Bourse en tendance haussière depuis le mois d'octobre dernier, le CAC 40, proche de ses records historiques. Les raisons et surtout les risques que vous devez connaître. Alors chers amis, bienvenue au Top Gun de ce lundi 30 janvier 2023. Je suis ravi de vous retrouver en cette semaine décisive. Semaine hyper chargée et je pèse mes mots. Semaine hyper chargée, semaine de tous les dangers. Enfin bon voilà, on peut créer comme ça tout un tas de titres. Semaine de tous les dangers sur le plan fondamental pour le marché actions. Et ce n'est pas une exagération de ma part. Pourquoi ? Parce que depuis le début d'année, le marché actions démarre l'année en fanfare. D'ailleurs la hausse a démarré en octobre dernier. Mais le début d'année, le mois de janvier 2023, est un mois risk on. Daterait pour le risque. Je vais vous montrer dans un instant les actifs les plus performants. C'est extrêmement risqué. Car cette hausse des actifs risqués se base sur un alignement des planètes du côté de l'optimisme. C'est-à-dire que ce marché actions en hausse, c'est concrètement le scénario fondamental global macro cross asset. Le plus optimiste qui soit, voilà le pari que fait le marché. Alors quelles sont les raisons de cette hausse et surtout quels sont les risques ? Cette semaine, la Banque Centrale Européenne, la Réserve Fédérale des Etats-Unis, de la hard data à foison. Vous savez ce que c'est la hard data ? Le concret. Une mesure statistique concrète. Pas des indicateurs de confiance, basés sur des sondages d'opinion, des indicateurs avancés. Non, du concret. Par exemple, citons le rapport NFP, le PIB du T4, l'inflation en Europe. Enfin bon. Et sans oublier les résultats des entreprises. Cette semaine, mes amis, vous qui suivez la bourse comme moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais c'est une semaine de tous les dangers. Car tous ces chiffres qui sont publiés cette semaine peuvent remettre en cause le socle du rebond des actions depuis le mois d'octobre dernier. Le marché actions, les investisseurs ont mis tous leurs oeufs dans le même panier. En faisant le choix de l'optimisme le plus exacerbé. Alors, dans cette vidéo, je vais vous résumer rapidement justement ces raisons qui font la hausse. Les grandes raisons fondamentales. Et puis, à partir de là, voir justement les risques. Et on fait un gros panorama technique sur les actions, sur les indices européens, les actions US. Je vais aller vous chercher, vous allez voir des nouveaux indices, les toutes dernières dates institutionnelles. Et commençons par le plan. Alors, le plan est sous vos yeux. Il s'affiche. Vous avez eu, attendez, je vous remets la petite animation. Elle ne s'est pas bien mise. Donc voilà, je vous ai expliqué ça à l'instant. On va commencer par un bilan du mois. Car, oui, écoutez, le mois de janvier est quasiment terminé. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous qui aimez comme moi les graphiques. Enfin, je suppose, j'espère que je vous donne envie d'aimer ces graphiques. N'oubliez pas, le 31 janvier, nouvelle clôture technique mensuelle qui apportera son lot pour venir faire l'analyse moyen-long terme. Son lot d'informations pour venir faire l'analyse moyen-long terme. Donc, nouvelle clôture mensuelle, un mois de janvier complètement étonnant. Même moi qui avais vu un certain nombre de divergences haussières. Prenons par exemple l'actif risqué par excellence, le marché crypto. Mais comment attendre ? Comment anticiper un tel mois qui a surpris tout le monde ? Qui a surpris tout le monde ? Alors, les investisseurs font le choix d'être optimistes. Après, l'optimisme, ça fait du bien. Mais ils font le choix d'être optimistes dans toutes les catégories, dans toutes les catégories concernant tous les facteurs fondamentaux d'influence pour le marché. Et c'est peut-être là où il y a un risque. Être optimiste dans tous les domaines d'influence pour le marché à l'action. Imaginez, typiquement, la semaine qui démarre. Alors moi, bien sûr que je souhaite, je souhaite. La majorité des investisseurs et des traders sont à l'achat. Je souhaite que cette semaine ne révèle que des bonnes nouvelles. Mais attention. Donc, c'est vraiment cette semaine qui va nous permettre de savoir si on peut transformer ce début d'année en un nouveau bull market. C'est cette semaine qui va aussi permettre de savoir si nous avons vécu un piège haussier ou pas. Allez, mes amis, on passe au vif du sujet. Et on attaque janvier 2023, le bilan d'un mois euphorique. Je pèse mes mots. Un début d'année risk on. Alors, je vais vous montrer ça directement sur les différents sites. Au passage, donc, j'utilise Trading Economics pour les statistiques. Cette semaine est incroyable. Je vous ai cité la nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis. Mercredi, la nouvelle décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Je dis, mais j'ai oublié l'inflation, le PIB, des indicateurs de hard data, le rapport NFP vendredi aux Etats-Unis. Enfin, si vous voulez, sans oublier les résultats des entreprises, ça va être hyper chargé. Mais tout de même, les deux temps forts sont la Fed et la BCE. Car une grande partie du rebond se base sur des anticipations de politique monétaire bien précises que je vais tout de suite m'empresser de vous rappeler. C'est donc un mois parfaitement euphorique. Plusieurs façons de l'illustrer. Commençons par les hitmaps. Alors, vous connaissez le principe. Là, j'ai la hitmap du CAC 40. Chaque quadrilatère représente la capitalisation boursière du titre en question. qu'on peut voir dans le CAC 40, le poids du luxe, c'est 35% du CAC. LVMH, L'Oréal, Hermès, Kering et compagnie. Mais vous savez que Hermès et LVMH font des nouveaux records historiques. Vous savez, il fut un temps où la bourse était le reflet de la situation économique. Donc là, actuellement, le CAC 40 est tout proche. Je ne sais pas s'il va le faire. Il va peut-être échouer. Tout proche de faire de nouveaux records historiques. Certaines de ses composantes en font déjà. Est-ce que cela reflète l'économie ? Est-ce que cela reflète même l'état de la société ? Il fut un temps où les indices boursiers furent créés pour ça. Mais c'était peut-être au siècle précédent, voire même encore celui d'avant. Les indices boursiers ont probablement perdu ce rôle. Mais bon, en tout cas, regardez cette hitmap qui est toute verte. Je zoome pour que vous puissiez bien voir ça pour le cours du CAC 40. J'ai bien sélectionné Year to Date. Alors, si vous souhaitez, comme moi, accéder à cette hitmap, lorsque vous êtes sur TradingView, vous allez dans Produits. Et ici, vous avez Cartes thermiques. Oui, alors, ils n'auraient pas dû le traduire. Cartes thermiques, voilà. Donc cela. Mais faisons pareil pour le marché actions américain. Et vous allez voir, c'est la même chose pour le marché actions US. D'ailleurs, vous avez accès à tous les marchés. On va prendre le S&P 500. La hitmap, depuis le début de l'année, c'est du vert partout. Et la tech surperforme. Le gros, en tout cas, sur ce mois-là, le retour de la tech. Je vous montre une autre façon que vous puissiez bien réaliser en quoi ce début d'année est exceptionnel. Mais justement, s'il est exceptionnel, c'est qu'il se forge sur une anticipation, sur un niveau d'optimisme. Moi, j'adore l'optimisme. Je suis quelqu'un d'optimiste. Mais étant quelqu'un d'optimiste, justement, je pense être bien placé pour juger quand parfois il y a un excès d'optimisme. Car, étant optimiste et souhaitant donc que le marché monte, si je vois qu'il y a un excès d'optimisme, je sais que la moindre mauvaise nouvelle peut provoquer l'effet contraire que recherche l'optimiste. Bon, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, pour refléter ça, à votre avis, qui est leader depuis le début de l'année ? Si on compare toutes les classes d'actifs, qui est leader ? Eh bien, vous allez voir, les leaders sont les derniers de l'année dernière. Vous avez sous les yeux, bourse, janvier 2023, le bilan performance. Mes amis, Tesla et Bitcoin. Et Nasdaq. Tesla, plus 60. Le Bitcoin, plus 38%. Ethereum, plus 38%. Nasdaq, plus 12. Oui, oui, pour moi, c'est un moi euphorique. Je pense choisir le bon adjectif. Maintenant, on va voir les raisons de tout ça. N'oubliez pas aussi toujours que cette semaine est chargée, donc tout ça va s'affiner. Les raisons et surtout ensuite les risques. Et après, on finira par un gros point technique de fin d'émission. Cette hausse des actifs risqués se forge sur le scénario fondamental le plus optimiste. Ce sera le mot de la semaine, le mot de l'émission, l'optimisme. Pourquoi ? J'enlève la petite caméra et on va zoomer sur tout ça. Tout d'abord, le marché se base sur une anticipation de désinflation structurelle hyper hyper favorable. Vous avez sous les yeux les courbes du PCE et du CPI aux Etats-Unis. Attendez, je rezoome. Regardez ce que prévoit le marché selon Goldman Sachs. Dans un an, il n'y a plus d'inflation. On revient aux cibles des banques centrales. Le marché fait le pari Le marché fait le pari du cadre économique prospectif rappelez-vous, je vous ai présenté ça lors de mes précédents top gains du soft lending voire peut-être même de l'expansion économique n'en exagérons pas déjà du soft lending le marché fait le pari le marché fait le pari de bénéfices d'entreprise en hausse d'ici la fin de l'année ou en tout cas au même niveau que l'année dernière. Voilà. Ce qui me semble extrêmement risqué c'est-à-dire que ces anticipations alors j'espère qu'elles auront lieu mais imaginez un tant soit peu qu'une seule statistique la prochaine de l'inflation par exemple cette semaine l'inflation en Europe soit ne confirme pas cela ne confirme pas ce contexte prospectif hyper favorable il est possible que les chiffres le confirment parce que là ce sera super mais si ce n'est pas le cas j'insiste sur le le retour de bâton que cela pourrait réserver aux indices boursiers et je pense que cette semaine apportera donc permettra d'en savoir davantage donc ça c'est la première chose les raisons de la hausse les investisseurs institutionnels anticipent un retour de l'inflation aux anciens objectifs des banques centrales qui sont toujours la cible en fait 2% d'ici un an un an et demi maximum et les bénéfices d'entreprises toujours perchés tout en haut et un cadre économique qui est celui du soft lending voilà donc pour les premières raisons de la hausse voyons maintenant la suite plus en détail effectivement effectivement le marché cette hausse des actifs risqués du marché actions c'est un pari donc du soft lending alors soft lending je ne vous rappelle pas ce que c'est enfin si je vais vous rappeler ce que c'est mais est-ce un risque le soft lending consiste à dire qu'effectivement l'économie va ralentir par rapport au taux de croissance enregistré les deux dernières années précédentes mais ne va pas tourner négatif c'est ça qu'il faut en venir ne va pas tourner négatif le soft lending c'est ce qui sépare l'économie de l'expansion économique et de la récession c'est même encore plus favorable que le hard lending donc le soft lending le marché fait ce pari or j'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a deux semaines je vous avais présenté mon modèle de probabilité de récession que j'ai actualisé d'ailleurs avec les récents chiffres on tourne toujours autour des 45% de probabilité mais je vais vous montrer les tout dernières données de Goldman Sachs vous allez voir ça va vous intéresser enfin j'espère que ça va vous intéresser je vais zoomer dessus les toutes dernières anticipations de Goldman Sachs elles sont sous vos yeux alors attendez je suis allé un peu vite j'en reviens voilà quoi que zoomer n'est pas la peine vous avez tout sous les yeux les investisseurs envisagent toujours à hauteur de 65% qu'une récession ait lieu lors des 12 prochains mois Goldman Sachs se situe à 35% ce que je veux dire par là c'est que le risque de récession n'a pas disparu et même sa probabilité lorsqu'on fait là on sonde des experts je mets les deux guillemets reste toujours importante cette probabilité de récession n'a pas chuté à 1 ou 2% mais là la hausse des actions depuis octobre et surtout depuis le début de l'année fait le pari d'une inflation qui va tomber de 8 à 2 en un an et fait le pari à coup sûr d'un soft lending je vous pose la question que ça vous paraît pas prétentieux de la part des marchés financiers en tout cas risqué bon voilà alors à partir du moment où ça désinflationne j'invente un verbe à partir du moment où ça soft lending et bien forcément ce qui compte pour le marché actions c'est son lien avec le marché du crédit le rapport au taux d'intérêt ce sont les deux grands enjeux de la semaine avec les décisions de politique monétaire de la banque centrale européenne et de la réserve fédérale des Etats-Unis à savoir les anticipations de politique monétaire et en particulier quel sera le taux terminal de la réserve fédérale des Etats-Unis et quel sera le taux terminal de la banque centrale européenne alors ça c'est important pour la banque centrale européenne les anticipations sont d'une hausse de taux qui irait jusqu'à 3% avant de rester stable 3 à 4 mois voire un peu plus et ensuite de repartir à la baisse pour la réserve fédérale des Etats-Unis je vous ai tout préparé ici les anticipations sont alors actuellement le taux est à 4,5 pour cette semaine les anticipations sont à 4,75 le taux terminal est attendu à 3,5 c'est ce que vous montrent ici les toutes dernières données à 5 pardon le taux terminal est attendu à 5 c'est ce que vous montre le 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 prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Fund c'est la bourse de Chicago ce taux restera stable quelques mois avant d'entrer dans une phase baissière en fait il y a deux choses à comprendre il y a le taux terminal bon très bien il sera peut-être de 5% pour la Fed et de 3 3,25 pour la BCE on en saura davantage cette semaine n'oubliez pas mercredi la Fed jeudi la BCE en fait c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est le pivot le pivot le pivot qu'est-ce que c'est que le pivot c'est la durée que les banques centrales vont prendre une fois atteint le taux terminal pour enclencher une tendance baissière de leur taux d'intérêt le marché actuel le rebond des actions se base sur une durée un intervalle temporel avant le pivot à peine d'un trimestre voire maximum deux lorsqu'on pivote on engage une tendance baissière mais si jamais l'inflation reste plus résiliente que prévu ok peut-être que la Fed va atteindre 5% de taux terminal et va pas monter davantage ses taux ne va plus tightening to tighten en anglais mais si l'inflation reste résiliente imaginez qu'elle reste un an un an et demi à 5% et le marché action va se prendre une gamelle en fait c'est ça que je voulais vous rappeler je voulais ici dans cette vidéo insister sur le fait que le marché action dans son rebond depuis octobre dernier et dans ce qu'il fait depuis le début d'année a coché dans toutes les sources d'influence fondamentale quasiment la case la plus optimiste je pense que c'est un risque et que c'est probablement prétentieux de sa part alors les chiffres vont peut-être confirmer tout ça mais c'est là en fait où existe le risque ce serait une erreur une erreur des anticipations c'est à dire pas de soft lending ou imaginez une récession une désinflation qui ne serait pas si verticale vers 2% et un pivot qui prendrait beaucoup plus de temps qu'un trimestre et bien là le marché un jour nous fera sa séance à moins 5 il ne le fera peut-être pas voilà ensuite ça va dépendre d'où l'intérêt de suivre au quotidien et chaque semaine ces grands agrégats de conjoncture économique et l'évolution des données de marché pour comprendre les choses pour l'instant effectivement les derniers indicateurs étaient plutôt au vert et ont eu tendance à baisser la probabilité d'une récession alors moi justement j'ai mis à jour vous savez mon modèle de probabilité de récession qui contient un certain nombre de catégories je fais quand même quelque chose de sérieux enfin j'essaye écoutez il y a 52 baromètres 52 paramètres on est toujours sur une probabilité de récession qui est autour des 45% c'est pas du 100% et elle bon voilà il y a eu quelques alors d'ailleurs cette semaine le rapport NFP aux Etats-Unis permettra d'en savoir d'en savoir davantage allez maintenant on se fait un gros point technique analyse technique des indices boursiers et des rates enfin des rates des taux d'intérêt car il y a plein d'informations à savoir sur ce sujet les taux d'intérêt à deux ans on va se faire le S&P 500 le rôle de baromètre et de risque de l'action Tesla en bourse je vous ai montré Tesla le rebond de 60% de Tesla représente vraiment cette euphorie du marché je vais vous présenter un indice que vous connaissez peut-être pas qui est le Nice Euronext le Nice Composite et on va voir le CAC 40 qui est proche de son record historique c'est parti on commence par le taux d'intérêt à deux ans alors ça c'est important on peut faire l'analyse technique vous savez ce que l'on dit c'est que le taux d'intérêt à deux ans des Etats-Unis le rendement obligataire à deux ans est censé être le taux du marché qui anticipe le mieux le taux d'intérêt à venir de la Banque Centrale Américaine là le taux est à 4,5 cette semaine il passe à 4,75 et le taux terminal anticipé c'est 5 le taux à deux ans a commencé à baisser il a fait 4,5 d'ailleurs je vous avais montré des divergences il y a déjà 4 ou 5 l'analyse technique c'est magique surtout sur les graphiques de moyen long terme allez bon j'arrête de m'ablater on regarde ça donc voilà le taux d'intérêt à deux ans en données hebdomadaires il avait fait son il a commencé à se renverser à la baisse bon il est stable en fait sous la ligne de coût de ce que fut à l'époque un double top vieux de 15 ans donc comme quoi les niveaux passés ont vraiment un impact il y avait des divergences baissières exactement la même qu'en octobre 2018 je vous ai montré cette divergence en octobre dernier la divergence aussi sur le rate of change à un an elle est belle voilà donc effectivement l'analyse technique des taux d'intérêt suggère toujours que le marché ne se trompe pas et que le taux terminal ne dépasserait pas 5 et ça c'est plutôt favorable au marché au marché action d'ailleurs je vais vous montrer les données institutionnelles sur les rates je suis sur le site ici de la bourse de Chicago comme ça je vous montre comment on fait je vais chercher donc le 2 ans les données d'asset manager regardez il y a on s'est presque fait un double top sur la position nette des institutionnels asset manager qui traite sur les contrats futurs et les contrats d'option du rendement obligataire à 2 ans des Etats-Unis donc ça c'est plutôt favorable alors ensuite on va regarder le S&P 500 le S&P 500 sur un certain nombre de plans c'est parti alors voilà la pattern que vous connaissez par coeur c'est tout l'enjeu de la semaine non mes amis la clôture j'arrête de vous appeler mes amis je fais trop de répétitions puis nous ne connaissons pas mais je commence à vous apprécier en tout cas de mon côté depuis le temps que je fais ces vidéos alors le marché essaye de s'extraire par le haut de cette pattern chartiste il essaye il essaye la clôture de la semaine dernière il n'est pas assez significative je vous rappelle que pour moi ce qui est significatif ce sont les 4100 points en cette semaine décisive sur le plan des fondamentaux car Banque Centrale Ardodata résultat de l'entreprise il y a tout il y a tout si le marché cette semaine dépasse à la hausse les 4100 points sur la base d'une clôture hebdomadaire si le marché dépasse à la hausse sur la base des 4100 points sur la base d'une clôture hebdomadaire la résistance à 4100 points oui ce sera le signal d'une hausse à 4500 mais c'est pas fait donc voilà les actions européennes il y a une euphorie attention le S&P 500 n'a pas encore il le fera peut-être s'il donne le signal cette semaine très bien on sait où aller d'ici mars on verra donc tout ça c'est important je vais vous montrer autre chose alors toujours sur le S&P 500 une donnée favorable plus ça monte plus il y a de vendeurs du côté des investisseurs particuliers selon les données de l'association américaine des investisseurs particuliers la AI ça effectivement c'est plutôt favorable c'est la délice contraire des marchés financiers je vous en parle souvent statistiquement c'est que les particuliers sont perdants ils vendent de plus en plus quand ça monte ça va plutôt dans le sens d'une potentielle de hausse on peut regarder aussi toujours à la bourse de Chicago les données institutionnelles comme ça je vous montre comment je fais vous allez savoir le faire et je vais chercher les asset managers regardez c'est superbe il y a presque un double bottom sur la position net donc à la hausse on voit bien le renversement haussier depuis le printemps dernier le juin dernier sur les contrats futurs et les contrats d'option sur le contrat futur Imini S&P 500 quel contrat à terme le plus traité des indices boursiers occidentaux c'est plutôt favorable de même l'aspect quantitatif ça je vous l'avais déjà montré le retournement haussier le double bottom du pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours ça nous montre qu'il y a du potentiel attention au court terme car on est sous résistance pour le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile simple à 50 jours et on est sous résistance pour le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours mais pour les prochaines semaines la 200 nous dit qu'il y a encore du potentiel du potentiel haussier je vous montre un indice le Nice Euronex vous êtes obligé de le connaître c'est encore plus important que le Russell 2000 le Russell 2000 ce sont les 2000 plus importants de capitalisation boursière US le Nice Composite c'est tout c'est tout mais regardez ce qu'on a un Golden Cross on prend un peu d'historique le Death Cross la crise sanitaire le Golden Cross des vaccins le Death Cross de la guerre en Ukraine et là on a un Golden Cross d'ailleurs le S&P 500 est tout proche tout proche aussi de nous le faire ce Golden Cross encore un autre baromètre Tesla Tesla anciennement l'action la plus tradée aux Etats-Unis 60% de hausse depuis le début d'année regardez ce rebond alors on revient sous résistance il n'y a pas encore de divergence baissière on rentre en zone de surachat mais c'est un signal de force tant qu'il n'y a pas de renversement moi je pense que Tesla bon là à court terme elle peut temporiser un peu sous 180 mais je ne serais pas surpris qu'elle aille chercher jusqu'à 200-210 en fait revenir tester la ligne de coup de cette énorme épaule-tête-épaule et d'ailleurs en Ishimoku ça correspond à un test de Kijun donc ça aussi c'est un baromètre important et et on termine sur le CAC 40 global return le CAC 40 qui est ici sous vos yeux en hebdo et en journalier le CAC 40 est à 100 points de faire de nouveaux records historiques alors en grande partie mais pas que grâce au luxe mais pas que il y a beaucoup d'autres les valeurs bancaires aussi ont donné des décisions d'achat et en fait toutes les composantes cycliques du CAC 40 donc depuis le début de l'année le marché a fait le choix fondamental de l'optimisme exacerbé cette semaine qui là commence aujourd'hui ce lundi est tellement chargée en micro en macro qu'elle a intérêt à confirmer ce biais optimiste qui n'est même pas un biais c'est deux pieds jetés dans l'optimisme et si c'est le cas et bien oui les actions les indices boursiers américains remonteront tout en haut comme les indices européens mais la moindre déception le marché serait hypersensible par exemple un rebond de l'inflation et on fait une séance à moins 5 voilà mes amis je voulais non voilà chers auditeurs je voulais insister sur ce risque mais en même temps montrer qu'il y avait quelques facteurs favorables maintenant libre à vous de vous faire votre propre opinion j'espère que ça vous a plu si c'est le cas merci de vous abonner c'est comme ça que vous pouvez nous aider n'hésitez pas à le faire et puis et puis voilà passez une excellente semaine et je vous retrouve lundi prochain pour le Top Gun et ce mercredi pour le Fast & Forex merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501